Goumé sucré Goumé sucré Bonsoir chers téléspectateurs, je suis la seule l'eau de tout le pleut. Bienvenue à l'émission Goumé sucré. Avec le Goumé sucré, j'espère qu'avec la seule l'eau, chacun fait parler son cœur. Donc dites-vous qu'avec le Goumé sucré, on va se retrouver. Chez moi ici, je n'ai pas seulement que d'amour, donne toujours l'envie à ton partenaire de s'approcher de toi. Et là, sur mon tableau d'aujourd'hui, je reçois Andy Côte d'Ivoire. Est-ce que souvent les gens nous disent les Louba, c'est pas tous les Louba qui sont agressifs. On les voit souvent la forme, on a peur. Mais la forme là souvent c'est le maïs, ça c'est pas ce qu'il y a la tête. Et voilà Andy, au moins un grand artiste. Goumé sucré, c'est comme ça non ? Yes I, ah bon d'accord. Ah non, c'est pas bon. C'est comme ça, ça y est. Donc bonne arrivée, soyez les bienvenus. Merci la soeur. Je vous écoute. Je voudrais dire d'abord merci. Oui. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est Andy Côte d'Ivoire, artiste Goumé et puis promoteur de l'une des plus grandes compétitions d'actérophilie en Côte d'Ivoire. L'actérophilie c'est le sport du muscle. Ah d'accord, les femmes aussi peuvent faire ça ? Oui, les femmes le font. Ah d'accord. Elles font souvent soulever le poids, donc les femmes le font aussi. Mais si la femme peut te soulever, c'est pas poids qu'on peut pas soulever ? Non, on peut aussi soulever poids. Non, mais c'est pas la même chose. Ah oui, d'accord. Non, soulever poids et puis soulever l'homme là, c'est pas la même chose. Ah donc, poids là, ça pèse plus que l'homme ? Ah oui, mais le pousser de votre oeuf ne peut pas soulever poids. Même s'il pousse votre oeuf, il pousse maison, il ne peut pas soulever poids. Ah non, donc poids là, ça fait combien de kilos comme ça ? Non, mais même, c'est pas le kilo, mais c'est la manière, c'est la stratégie. Ah d'accord. Il y a plusieurs façons. Tu ne peux pas prendre quelqu'un qui pousse votre oeuf, il ne pourra jamais. C'est comme le soulever de poids aussi, il ne peut pas pousser votre oeuf. Oui, donc chacun a son... J'ai appris des techniques. Dans les techniques, d'accord, oui. Donc voilà, ce matin je suis là, ce soir, pardon, qu'on parle d'amour. On parle d'amour, du gourmet sucré. Oui, avec le gourmet, le gourmet, c'est... J'ai préféré parce que c'est que les gens cachent qu'ils ne peuvent pas en parler. Avec la seule oeuf, moi je ne suis pas dans les histoires où on dit, ah j'avais appris ça, non, la seule oeuf c'est en direct. Là au moins, chez toi-même là-bas, quand je parle ici, ce soir je suis en train de parler comme ça, tous ceux qui allument la télévision à Paris de 22h, ils vont comprendre que... Il y en a qui me disent, mais la seule oeuf c'est de la réalité. Parti quand je parle dans la rue, ah merci pour tes conseils. Mais dans la même là, quand je vais au marché, il y a des choses que je ne paye pas trop. Madame, pardon, il faut prendre aussi, tu vas aller et ça. Donc souvent quand je vois que la handi-popote n'est pas trop, je prends mon panier, puis je vais au marché. Il y a ça, il y aura un boisson là-bas. Donc souvent les conseils là, ceux qui veulent l'écouter n'ont qu'à écouter. Ceux qui ne veulent pas aussi écouter, moi je cherche pas à te plaire, mais je cherche à te plaire. Que tu ne m'aimes pas aussi. L'homme même là, c'est l'essentiel. Parce que c'est l'homme qui est mon Dieu sur la terre. Donc il faut écouter l'homme. Il ne faut pas te dire parce que lui, je l'aimais parce qu'il avait l'argent. L'argent ne fait pas l'amour. Vous avez compris ? Donc là, je suis tellement fier que vous m'avez écouté au moins. Parce que pour vous avoir aussi, ce n'est pas facile. Quand tu vas là, non, ils sont allés en mission. Il faut passer tel jour, tel jour. Mais aujourd'hui, quand l'heure de Dieu arrive, personne ne peut écouter ça. Le temps de Dieu. Le temps de Dieu, personne. Parce que lui, il écrit. Il écrit, il n'y a pas de gomme pour effacer. C'est ça. Donc je vous écoute. D'accord. Moi, je suis venu parler d'un goumé qui jusqu'à aujourd'hui, quand ça me traverse la tête, ça m'a un peu rendu bizarre, je veux dire. Parce qu'à un moment donné de ma vie... Attends. T'as un envie bizarre, c'est-à-dire ? Ça veut dire que ça fait qu'à un moment donné, je ne respectais plus la femme. Comment ça ? J'avais une idée calée sur la femme. Vu ce que j'ai vécu. Il y avait quelque chose qui était dans ma tête, je n'avais plus confiance à aucune femme. Et il y a beaucoup de femmes qui en ont payé le prix. À cause de ce que j'ai vécu. C'est de quoi je vais parler maintenant. Ah, d'accord. Ça me fait plaisir de t'attendre parler comme ça. Parce que c'est une seule personne qui gâte le reste. C'est ça. collègue de cette dame qui a pris pour mettre sur les autres femmes. Sur les innocentes femmes. Sur les innocentes qui n'ont rien fait. C'est ça. Sur les innocentes femmes. Moi, il n'y a pas de problème. Parce qu'il y a une qui meurt, puis 100 personnes. Tu vois, il y a des veillers souvent, tu arrives, il y a des veillers souvent comme ça. Tu vois, les femmes. Eh, mais le gars là-même, il est gentil. Ce n'est pas gentil. Il crie bien. Il ne crie pas bien. Il est gentil. Depuis la gentil, ça a fini. Donc, j'ai fait la connaissance d'une jeune dame très belle. Elle était très belle. Mais le problème, elle manquait d'entretien. Et dans le temps, nous, on était à la rue Princesse. J'étais portier d'un restaurant. Oui. Voilà. D'un bar. Pas d'un bar, mais d'une pâtisserie. Oui, oui. On faisait de la glace là-bas. Voilà. Et c'est là que j'ai fait la connaissance de cette jeune fille. Je l'ai aimée à cause de sa franchise. Et puis, ce qui m'a marqué en elle, parce que quand elle est veillée, tous les gros bras me disaient qu'ils sont sortis avec elle. Et ça m'a fait mal parce que moi, je n'aime pas qu'on fuisse les femmes. Oui. Donc, un jour, je l'ai appelée. Je lui ai dit, mais comment toi tu es pour que tout le monde sorte avec toi ? Elle a commencé à pleurer dans ma main. Elle dit que c'est archi faux. Moi, j'ai mené mes enquêtes. C'était vraiment faux. Et je lui ai dit comme ça que dès l'instant où je te parle... Je ne te coupe pas la parole. Il y a des hommes là, quand ils draguent une fois que tu ne veux pas, ils sont oubliés de me dire. Et là, moi, comme ça, vieille, comme ça, là-dessus, là. Et on écrit souvent. Comment il ne sait pas lui-même écrit la main sur les fesses ? Il y a un jeune qui écrit que lui m'a fait cinq coups chaque soir. Là, il me rappelle. Là, il m'arrange mon petit. Il faut que tu lui écris. C'est bien. Donc, c'est comme ça. J'ai décidé de marcher avec elle. Et chez mes faisants, avec le peu que j'avais, j'ai commencé à l'entretenir. Oui. Pour montrer à ceux qui salissaient son nom qu'elle pouvait devenir encore plus belle. Et ses parents ont commencé à m'aimer. Parce qu'avoir un gros bras, aimer une femme, vraiment rentrer dans un foyer, dans une famille, pourquoi on t'accepte ? C'est un peu trop difficile. On dit, tu vas frapper leur fille, tu vas faire ça. On t'est traité de tous les noms. Donc, je me suis imposé et on m'a aimé. Je me rappelle même qu'une fois, sa mère lui a dit, est-ce que tu pourras marier ce monsieur ? Elle a tapé du poing sur la table pour dire, si je ne l'ai pas marié, je ne me marie jamais. Voilà. Donc, on a marché ensemble, on s'est aimé. Maintenant, sa grande soeur chez qui elle vivait, n'avait plus apprécié ça. Pourquoi ? Parce que sa petite soeur gagnait un peu tout avec moi. Donc, elle devenait un peu recassitrante parce qu'elle ne respectait plus sa grande soeur. C'est ça. Et sa grande soeur lui a mis un truc dans la tête pour dire, lui, il n'est pas musulman. Parce que, comme je le dis, moi, je suis chrétien. Donc, si tu sors avec lui, cherche au moins un frère de ton bord pour que demain, si lui-là, il t'échappe, tu saches où t'es caché. C'est ça. Donc, sa soeur est devenu ballon de football. Donc, c'est comme ça, elle a commencé à me tromper avec quelqu'un qui était mon petit à la rue princesse, qu'elle-même, elle m'avait présenté comme son grand frère. Un enfant qui me respectait bien. Je ne pouvais jamais imaginer qu'elle ait sorti avec ce dernier. Et moi, mes amis me le disaient parce que la rue, c'est la nuit. Elle n'est pas loin de la rue. Donc, à chaque fois, on me dit, ta chérie, couche avec ce dernier. Moi, je suis Saint Thomas. Je vais voir pour croire. Donc, je ne croyais vraiment pas tout ce qu'ils me disent. Je me disais toujours que c'était les mêmes choses qui se répétaient. Comme ils l'ont voulu, puis ils ont refusé. Elle a refusé. C'était une manière de gâter entre nous. Donc, je ne croyais pas. Jusqu'à une dame qui était à la rue, qui fondait des oranges, qui elle-même l'a confirmée, mais j'ai discuté avec elle. Une dame, c'est une jeune femme. Une jeune dame qui nous aimait très bien. Qui aimait très bien m'accompagner avec la fille. Elle est venue et elle m'a dit la même chose. Je n'ai pas cru. Et je me souviens bien lors de la dédicace de Magie Système au Guerre 27, le morceau qui a bien marché premier gaou. Il y a mes amis qui surveillaient. C'était dans la même rue Princesse. Et moi, je venais un peu les relayer, tant, tant, tant. Et j'ai vu ma chérie. Ce jour, elle s'était tellement chaud. J'ai même payé des habits pour elle, des habits de marque, pour qu'elles soient toutes belles ce jour. Et ce jour, le jour de la soirée, elle est assise avec ce groupe-là. Parmi eux, il se trouvait la personne comme il disait qu'elle sortait avec elle. Elle sortait avec lui. Donc, mon ami est venu me dire tu vois, voilà ta chérie qui est avec le jeune de qui on te parle. Je lui ai dit non. Elle m'a toujours dit que c'est son frère. Tout ce que tu dis, moi, je ne crois pas. Mais tellement que ça l'a fait mal, il m'a saisi par l'école. Parce que pour lui, moi, je ne voyais rien. Et on a failli même se battre. Mais Léo, je ne te coupe pas la parole. Parce que lui-même, lui, il veut quoi ? Qu'il voit maintenant. Non. Il te serre là forcément. Parce que vous avez tous les gros bras. Si dans ton dégagement, tu allais te battre avec elle, il te serre le col. Parce que quand l'homme est fâché là, tu peux tuer. Je ne te rends compte. Tu peux tuer. Oui, mais maman. Non, je suis d'accord. Tu peux vraiment tuer. Pourquoi je le dis ? Parce que toi, tu fais comme tu veux toujours avoir la vérité. Très ça. Attraper ta femme ou bien ta copine. Mais ils sont là. La voici, même la femme qui va orange là, c'est mieux de s'occuper de son couteau pour tailler ses oranges. Qu'à tant qu'une maman ou bien une femme qui fait des rapports ou bien elle aussi elle voulait de toi. Parce que les femmes qui sont dans le quartier, je ne sais pas, qui aiment s'occuper de la vie des amis, moi je n'aime pas. Donc vous pouvez partir comme on cause à deux. Oui, non, il n'y a pas de problème. Donc c'est comme ça, ça m'a un peu interpellé. Je me suis dit, bon, si mon ami même qui est toujours là me fait savoir quelque chose, il faut qu'aujourd'hui au moins il y soit clair. Et l'événement est fini à une heure du matin et je l'ai vu accompagné de quatre jeunes. Ils se sont un peu retirés quelque part. Ils se sont un peu retirés quelque part et moi je les suivais de près. À un moment donné, j'ai vu que les autres se sont séparés d'eux et elle et puis ces dernières qui ont dit qu'elles couchaient, je les voyais les deux marcher rapidement comme si quelqu'un voulait quelque chose. Donc je les ai suivis à quelques mètres ils ont disparu. Je ne sais pas où ils sont rentrés. Et là mon cœur a commencé à foutre la merde. Toutes les hôtels qui étaient à côté, moi j'ai tapé, j'ai cassé la porte. Je voulais voir où ils sont rentrés. Mais les hôtels quand tu es à cassé, les gens sont en train de mourir. Mais ils sont en train de mourir mais moi mon cœur est chaud. Donc je suis en train de mourir. À quoi tu es ta seule femme la vue de se voir ? Oui, mais c'est quand ça y est. C'est pas possible ça. C'est pas possible ça. C'est la rue. Parce que j'étais en train d'une fois tu vois ? Les gens sont en train de couper les sperms là. C'était dérangé. Ah c'est dérangé. En tout cas Dieu merci ce jour. Vous les gros bras. Dieu merci ce jour ils ne m'ont rien fait. Ils ont vu que j'étais très fâché. Mais c'est pas possible. En tout cas ça a été possible ce jour. Oui qui n'est pas pourtant tout ça t'a regardé parce que tu es fâché. Donc un moment donné il y a un jeune qui était là et ils étaient quatre ils s'amusaient et puis il y a un qui m'a reconnu. Il a dit vieux père toujours on te dit que ta femme te trompe tu ne crois pas aujourd'hui tu vas voir clair dedans. Oui. Mon cœur est coupé. Le petit m'a dit tu vois là maintenant il est achevé qui est là. L'immeuble là. C'est dérangé on emmène ta femme tous les jours. Pour la mougou. Pour la baiser. Vous voyez le mougou là même là ça me fatigue. La mougou c'est fatigue. Oui oui. Non pour baiser ça. Voilà. Donc le petit m'a dit puis j'ai dit j'irai à l'enfant il dit non si tu veux mais je t'ai dit à soulever le portail puis l'enfant a soulevé le portail. J'ai dit comment quand les gens construisent une maison là c'est pas encore fini il y a des petites peintures qui sont sur la porte là. L'enfant a soulevé il m'a dit troisième chambre à gauche. J'avais dit il a toute la précision. Mon coeur arrêté devant la porte je me demandais s'il fallait que je parte ou bien il fallait que je retourne. Mais j'ai pris la décision de partir parce qu'on me parlait trop il fallait qu'il sache quelque chose. Effectivement comme il me l'a indiqué troisième chambre à gauche il ne s'est même pas gêné il n'a pas éteint la lumière. Tous les habits qu'il a payé pour la chérie il a balancé 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 et il est en train de la baiser et puis m'insute. Et puis tu as arrêté là tu regardes. Et puis je regarde comme il était du bas tu as arrêté à la porte et puis il le regard il ne pouvait pas s'apercevoir qu'il était là. Madame aussi qui a couché en bas Oui on m'insute et puis elle me défend sachant qu'elle est en bas de quelqu'un on m'insute et puis elle est en bas et puis elle me défend il ne faut pas l'insuter c'est ce qu'il fait pour moi tu ne peux pas faire pour moi. Il dit il n'a qu'à faire nous en te baiser et il est en train de le regarder jusqu'à ce que ce dernier juisse ça veut se dire que dans ce monde là votre loupaïa que vous êtes il y a des cons loupa aussi Oui C'est des cons aussi qui t'a montré que lui aussi il est boréen Ce jour là j'ai vu ça Voilà Donc c'est quand il a fini de juillet Les boréen se passent partout Quand il a fini de juillet que j'ai dit le nom de l'abour Les deux s'est mélingues et ils ont réagi derrière c'est gâté Voilà Quand ils m'ont réagi Mais là vraiment j'étais tu le chapeau Je voulais d'abord prendre les deux nus pour les faire passer à la rue Il y a un coeur qui m'a dit non mais il a déjà fait c'est moi-même humilié parce que les gens m'ont déjà parlé Et c'est comme ça je l'ai laissé mais j'ai pris tous les habits Et j'ai dit non tu passes devant ton nouveau gars il va aller vous présenter à la maison Et là il pouvait être deux heures du matin Arrivés dans le noir les deux se sont dispersés Ils ont fait Bon supposons quand les deux quand le monsieur était couché sur ta femme sur ta femme et quand il attend il a baisé Toi même en réalité Pierre t'étais dans la couleur Mais en bas elle n'a pas bougé un peu Rien n'était pas bougé Parce que en bas elle n'était pas en bas Non Au fait c'est la déception qui s'est installée c'est rêvé vers tout ce que mes amis m'ont dit Depuis combien d'années ça faisait 6 ans ensemble Depuis combien d'années on est ensemble comment j'ai investi Est-ce que c'est vrai qu'elle couchait même pas avec les gros bras qui me disaient qui sortaient avec C'est toutes ces choses qui me sont revenus en même temps sur le champ C'est ça Mais ce jour la boisson que j'ai bu là je ne peux pas contrôler Parce que quand les deux ont fui ils me sont retrouvé dans ma qui Et de 2h à 6h ça a été comme si c'était 12 ans qui sont passés devant Je voulais qu'il fasse ce jour vite Je vais régler son compte Le monsieur ou quoi ? Non le monsieur lui la fuit Mais je partais chez elle Jusqu'en tellement ça m'a rendu bête J'ai mis une nattes devant leur porte comme elle la fuit Si elle vient qu'elle me sauter elle va me toucher puis elle savoir que j'ai dormi pas elle était saoulée Donc elle m'a sauté puis elle est rentrée Elle allait tout expliquer à sa grande soeur qui lui avait monté la tête pour ces gens de trucs Et donc matin il me suis dit que j'avais au moins des gens qui allaient me défendre Mais sa grande soeur m'a dit carrément que c'est moi qui lui ai dit de chercher votre garçon Vraiment j'ai jamais oublié ce truc que j'ai vécu Mes amis ça l'histoire C'est juste là tu as bu tellement de boissons J'ai bu J'ai fumé assez Tu as fumé beaucoup Tu as vu Mais j'ai vécu à ce gourmand pendant un an Oui J'ai dit bien un an Parce que Mais tu la voyais souvent Mais elle faisait l'effort de passer toujours devant moi Parce qu'il y avait une cuisse à côté où je travaillais Elle quitte chez vous et puis c'est là elle vient boire un café Elle aussi elle aimait Juste pour me faire mal Oui Elle m'aimait Juste pour me faire mal Et Vraiment il y a beaucoup qui ont payé le prix Parce que j'étais très infidèle Après ça j'étais très infidèle Et Comme on dit il y a le karma Elle en a payé parce que Elle a pris une grossesse Parce qu'après ça sa grande soeur a chassé Donc elle était souvent devant les taxis devant occuper Que les gens disent Elle a pris une grossesse qui a duré 11 mois Oui Dans le temps 11 mois c'est beaucoup Et elle se disait qu'il fallait que je dise une parole pour qu'elle accouche Et puis elle est passée par mon ami qui était très intime à moi pour lui dire je souffre je ne peux pas accoucher je veux que ton ami me pardonne Moi je ne voulais vraiment pas lui parler C'est simple Et mon ami m'a appelé d'un restaurant où il savait que je mangeais bien elle était assise dans le coin et subitement elle a paru avec sa grossesse Je me souviens que c'était un mardi je lui ai dit qu'elle allait accoucher jeudi et elle allait accoucher jeudi à 23h Bravo ça vraiment tu l'as vraiment pardonné il n'y a rien de tel quand on pardonne son prochain Vraiment je suis tellement épatée parce que l'amour c'est ce que j'ai dit toujours que l'amour c'est de l'âcre Les gens pensent qu'il y en a qui jouent avec l'amour parce que quand l'homme lui il fait là il fait vraiment sincèrement il regarde tout ce que tu as dit mais tu as été quand même dû s'arrêter comme ça puis voir un monsieur c'est ce qu'il m'a affirmé là qui baisait ta femme qui entendait baiser et puis tu as croisé le bras ce jour là tu as ton affaire de gros bras ne pas regarde comment Dieu est fou parce que là à ton temps tu étais plus costaud que ça tu pouvais écraser les deux tu pouvais même les insommer mais tu es là puis le test qui tape si maintenant là comme ça je ne sais pas si c'est là tu disons là parce que c'est le test qui qui fait du bruit ça tape là parce que quoi qu'il n'est pas pour toi puis tu baisses ça là tellement qu'il est là il est en gêne même parce que tellement qu'il est là puis probablement qu'on regarde son va et vient félicitations ça ce n'est pas permis à tout le monde en tout cas tu vois souvent aujourd'hui il y a des hommes ils sont devenus fous cuit des femmes parce qu'il y a cuit et puis il y a cuit en aujourd'hui elles ont des voitures elles ont tout elles ont des immeubles mais elles sont là mais la seule vraiment je ne comprends rien tu ne comprends rien comment il faut comprendre quelque chose parce que vous les femmes tu supportes trop les hommes moi je ne supporte pas les hommes mais je supporte la réalité je supporte ce qui est clair il y a des gens qui se disent dans ce monde ils ont l'argent personne n'a l'argent sur la terre le seul qui a l'argent c'est Dieu c'est le seul qui a l'argent donc il faut te dire que tout ce que tu as fait aujourd'hui voilà aujourd'hui tu es toujours resté à ton poste tu es à ton poste et encore tu n'as pas changé quand tu fais le mal à quelqu'un tu dois forcément tu vas rembourser ça on ne rembourse rien chez Dieu tout s'est remboursé sur la terre il y a des femmes aujourd'hui ils sont avec des hommes ils les traissent dehors ils pensent qu'ils ont gagné il y a des jeunes qui entretiennent des femmes quand tu vois un jeune qui fume beaucoup il faut le laisser parce qu'il fait passer un peu parce que si ça se crumine trop dans son corps un matin il va avoir il va avoir tension et puis il tombe il y a des femmes on ne peut pas avoir confiance à nous il y a un homme qui est venu il me voit il me dit quand tu es allé dans ton service là-bas moi mon mari on a fait 25 ans mais quand il me baisse je ne sens rien quand il me couche dehors comme ça je m'en jaille même il dit quand il me baisse dehors même la seule je me retrouve je joue le jeu au lit avec lui quand il me touche je fais comme je l'aime mais je l'aime plus il dit tuer le monsieur parce que le monsieur c'est un boss on préfère t'être le nom c'est un grand de ce pays tu peux te dire demain c'est attention qu'il a tué d'abord tu prends son cuir quelqu'un il a entretenu quelqu'un d'autre tu salis ça tu penses à lui qu'il te baisse dehors comme ça c'est parce qu'il sait que tu es occupé si tu n'es pas occupé qu'est-ce qu'il va faire il y a plein de femmes qui ne mènent pas de dehors vous les voyez souvent on s'en fait chaud au maquis elle n'a pas la rame pour payer aux cautions souvent elles ont les mèches elles ont mis les mèches jusqu'à ça apparaît même là le goudron de Yopougon elles peuvent se tresser elles peuvent se tresser à 40 000 mais ça ne va pas où elles vont dormir aujourd'hui il dit il y a un zigrimain aujourd'hui on t'appelle partout pour te déplacer c'est pas n'importe qui qu'on déplace comme ça ça fait plus de deux semaines je suis à ta recherche ils m'ont dit la vieille on lui a donné il dit il quitte en mission il va venir effectivement tu es venu chez moi il faut te dire que c'est une émission ici où c'est pour tout le monde nous on est hors politique parce que mon émission je parle seulement que des fesses parce que quand tu parles le fait c'est pour unir les gens c'est pour qu'on puisse se connaître pour qu'on puisse se comprendre c'est que les gens ne peuvent pas dire bah wow moi je dis tout ça sinon tu es le seul homme s'il atteint s'est arrêté comme ça voir sa femme tu es ce qu'il entend il fait pao pao puis là il régal jusqu'à même là tu as dit si le monsieur agit non il agit devant toi c'est le moment il agit est-ce qu'ils sont morts aussi non mais est-ce que la seule non 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 mais c'est pas ça mais je peux pas voir ça moi je suis allé jouer comme ça je suis allé jouer à Dalois comme ça ma soeur derrière mon il y a une seule entrecouchée je suis couché là il entend baiser ma soeur mais mon clitoris a commencé à battre en même temps il dit qu'il m'avait dans la bouche je suis resté jusqu'à matin parce que ça à ce moment ça peut pas réterrir quelque part non mais ça tu attends le bruit comme ça le bruit en bas aussi a commencé à battre toi en temps de baiser ta faune entrée sortie entrée sortie puis Pinéla s'est fâché tu ne comprends pas le français il va se fâcher comment au contraire il faut reconnaître qu'il s'est t'arrangé un peu non ça peut pas me t'arranger puisque c'est ma chose elle est en train de me tromper mais t'es pas ton baiser ton con ah non non écoutez ne prenez pas les gens pour ça faire rien non non écoutez ici on n'est pas venu pour s'amuser il faut qu'on se dise la vérité tu as arrêté toi mais tu as dit tu as arrêté tu as attaillé un gros bras tu as pris puis tu as arrêté comme ça oui et puis le gars il est là il mougou comme ça il est là il prend ici il va là il prend là il va là il prend là il va là et puis tu es là jusqu'en devant toi mais il a roulé roulé pour juger comme ça il juger et puis tu ne dis rien ton gros baiser petit ça veut baiserment de ta forme le temps gros baiser ça veut dire que tout vous êtes là vous êtes gros bravo j'avoue si on prend vos gosses on les mougou devant vous en tout cas il l'a fait moi je pensais que vous comme ça on ne peut même pas s'approcher de vos gosses j'avoue mais vos gosses vous trompent aussi alors là nous même nous les frères frères même ça va un peu moi je pensais même pas que les loupins on pourrait prendre les gosses aussi mais vous prendre vos gosses parce que tu as dépérié un peu sinon toi tu ne peux même pas ici voilà ça et puis quelqu'un farfori comme ça jusqu'à épaisse même ta gueule puis dire c'est ça puis toi tu entends ça ça ne te dit rien même tu es sûr sinon il y est déjà non écoutez moi je ne prends pas comment ça non je suis là je ne suis pas non écoutez quand on parle il faut qu'on se dise la vérité comme on dit la seule l'homme elle est vieille je suis vieille le mot vieille même chez moi je m'en fous de ça mais quand il y a la vérité il faut dire il n'y a pas qui qui peut tenir à Deloitte elle m'a fait ça ma soeur entend elle a crié quand j'entends papa mon critère ça a commencé à bouger voilà non non je suis allé je suis allé dans les toilettes parce que ça il n'y a pas famille dedans ouais donc vraiment c'est pour profiter pour dire qu'aujourd'hui tu es resté tranquille pendant un an tu as serré ton coeur c'est ça vraiment je te dis merci merci beaucoup mais aujourd'hui là tu as eu raison quelqu'un d'autre l'enceinte peut-être même il ne reconnait même pas la grossesse c'est-à-dire que tout ce qu'on disait d'elle là c'était de la réalité c'est ça est-ce que tu vois c'est ça je dis souvent les femmes là vous là la femme n'ont pas la douceur il ne faut jamais en traiter une femme tu te fatigues il y a des hommes qui payent encore des femmes qui font tout pour les femmes maintenant si elle resté dit que tu n'es pas de mon genre tu allais moins là cherche à révoluer toi-même cherche à s'occuper de tes enfants parce que la femme non on a fini ça c'est pour cela que Dieu nous a mis en bas et puis ils sont en haut on nous baise là il faut dire la vérité à ton homme tu es dans le même quartier on peut mourir près d'Abidjan on peut aller mourir à Dalloi à Génie à personne qu'on est là-bas mais dans son propre point comme ça pas bien et après ça vous dit quand je souffre à lui quand on galère là maintenant il a reçu là galère là le comportement de galère là si tu avais ça toujours là il n'en jamais te laisser l'homme a pitié parce qu'il s'est dit qu'il est née d'une mère l'homme a le respect de la femme quand tu vois qu'un homme qui porte la main à une femme c'est que c'est exagéré c'est trop trop c'est trop sinon la femme l'homme même si tu lui fais tout mettre le ronni il va tout il te demande pardon il dit maman pardon quand tu vois un enfant qui reçut tous les enfants qui ont reçu c'est parce qu'ils ont eu la bénédiction de la mère de la papa ceux qui ne respectent pas les parents ils vont tous traîner dans la rue donc moi aujourd'hui moi la seule je suis là et je suis fier d'être à Yvoa TV quand on le voit parce qu'ils sont ils ne sont pas agressifs et il y a des familles qui disent comme ils sont loupins là ils vont faire ça c'est les plus polis c'est les plus respectueux les loupins ne sont pas agressifs ils sont là pour vous défendre au contraire parce que lui-même les têtes là si on te fait des problèmes lui va aller te défendre les loupins sont là pour défendre les gens mais ils ne sont pas là pour aller casser pour des gens tu vas voir un gros bras qui allait voler c'est que ce n'est pas un vrai gros bras ça ne permet pas un gros bras un gros bras ne peut pas voler le gros bras il cherche lui-même il cherche lui-même son mangement il ne cherche même pas qu'on le dérange donc il faut te dire que les gros bras on doit les respecter ma chérie on t'a déjà pardonné si tu es accouché Dieu merci ne l'oublie pas l'amour à cause de toi sauf qu'ils ne sont pas au courant qu'on a été baisé il a sulevé les portes il a mis le cul de haut cassé tout tellement que son gourmet était devenu fou cassez toutes les portes vous êtes là les pauvres enfants ils se débrillent on vous met à l'aise quand l'homme même s'il n'a rien mais quand sa chérie il s'en a la maman qui dit tiens et c'est dans ça où vous prenez les gars vous partez entretenir un autre gars et vos copines même qui marchent avec vous c'est les mêmes filles encore qui font des rapports qui disent ah c'est vous qui savez taper vos messages ah voilà elle est ici elle est ici elle est ici où passez les copines qui marchent avec vous c'est pas tout le monde qui aime votre affaire il y a les mêmes qui te voient comme ça que tu es avec quelqu'un ça les énerve déjà donc écoutez les hommes il n'y a rien dehors au dehors il n'y a rien dehors trop d'amis ça n'est pas la solution j'ai ma copine j'ai ma amie ça va te donner quoi écoute ton homme même s'il est volé il est bandi il faut l'écouter mais vous ne faites pas ça ma copine m'a dit ça que tu es comme ça la femme ne doit jamais surveiller son mari c'est lui qui a le droit de te surveiller tu n'as aucun droit de surveiller ton mari toi tu es qui à surveiller un homme quand on parle on me dit sur les antennes ici dans la vie maintenant la loi qui est venue la femme la femme a un droit moi le droit d'une femme il faut écartir ils vont te baiser c'est le droit de la femme écartir ils vont te baiser c'est ça qui est ton droit à part ça il n'y a même plus de droit le bas il est comme ça mais c'est un mec qui entretient la femme ils connaissent la valeur d'une femme vous êtes des jeunes n'importe quoi malin le bas c'est le respect la manière qu'il te respecte il respecte même ta famille il ne peut pas rentrer dans la cour de ta famille comme ça saluer tout le monde et quand il s'en va tant que tu ne lui donnes pas l'autre il ne va pas vers tes parents mais tu ne te fous pas de lui aujourd'hui tout ce qu'il a fait pour toi il te pardonne il te pardonne mais tu pensais qu'il allait mourir il est là le gourmet là le gourmet c'est comme ça ça te prend ça te donne aussi des conseils pour dire prochainement tu sauras comment tu dois reprendre quand tu dois marcher avec une personne c'est la vérité c'est pour ça comme ça parce que toutes les femmes il y a des femmes vraiment qui sont bien si tu reprends le comportement d'une autre personne tu vas embâter les autres c'est pas d'autres t'as trahi c'est pas tout le monde mais elles aussi on ne peut pas avoir confiance à ces femmes une femme doit être toujours emballée mais tu les vois les bâillards sont dehors il y a un homme qui est monté ici tous les fesses traînent qu'est-ce qu'il va voir et puis il va bander c'est déjà tout ouvert entretenez-vous un peu vos messes qui traînent là il n'y a pas de shampoing dedans quand elle te dépasse nette là wow on dirait c'est agrément laver un peu les cheveux là c'est mieux de mes perruques le soir tu en as puis tu fais ton shampoing moi ma tête là chaque deux jours je fais shampoing parce que je n'ai pas les odeurs c'est pour ça mes coussins je ne me vends pas vous voyez j'étais coudeur chez moi j'ai des coussins des couvertures de coussins plein je les change toujours et puis quand je vais chez toi heureux pour toi malheur pour toi il ne faut jamais dire la seule voici coussin je ne mets pas ma tête dessus parce que les gens dans le foyer dans la maison vous baffez dans vos coussins tu mets ta tête dedans c'est le cafard qui redonne dans le coussin moi je ne suis pas dedans je prends ma robe là je mets ma tête dessus mes parents me connaissent même mon grand frère mes parents me connaissent quand j'arrive chez lui au deux plateaux là sa femme me dit tu la connais moi je me mets sur ma terrasse je mets mon pain le vent tape bien mon cesse là ça glace bien le matin je viens parce que quand tu es sur la terrasse c'est là mais le vent tape toutes tes poils qui sont ruées à côté là l'air tape c'est propre et puis je reviens chez moi c'est ça la vie donc il faut au moins j'ai baisé ta femme devant toi là vraiment Yako tu as vraiment ça tu n'as jamais vu ça tu t'as arrêté comme ça barré la porte et puis t'as su du monsieur elle s'était qu'elle voulait un noir comme tu l'as dit un noir un bon t'as su noire aussi ta femme oui oui nous homme clair elle est claire non moi elle est claire tout le monde je suis claire c'était bon clair peut-être qu'elle voulait faire elle voulait faire ça non c'est qu'elle a longtemps toi si tu plais tu crois mais c'est que tu moures ça aussi mais c'est ce que j'ai dit j'ai dit elle a été montée de toute pièce par sa soeur non non sinon moi je moussais mais si tu la moures bien c'est pas rien quelqu'un qui t'envoie manger à chaque mois une heure c'est pas manger qui me manque manger la vie non je la moussais bien je la moussais très bien même tu la baisais bien très bien même elle m'en est au courant donc elle aime beaucoup les pins ah oui peut-être c'est ça d'accord ma fille félicitations pour tes pins aussi ça tombe bien donc on voulait parler aussi des femmes qui aiment s'occuper de la vie privée des gens du cathique si sa copine l'a trompé c'est pas ton problème si sa copine ça ne te rigole pas il faut les laisser c'est comme souvent à des foyers souvent tu t'as vois même là les femmes sont là mon fils là j'aime pas sa femme ou bien ça ça dit la femme c'est fort qu'il t'a dégâle tu as rien à mettre ton enfant au monde lui il doit gérer pour lui-même parce que ton enfant tout ce que tu demandes il n'a qu'un enfant il va t'envoyer toi tu es là seulement que pour tes petits-fils c'est tout donc c'est ce que je voulais dire un peu vraiment merci Andy tu vas donner quand même donner parole aussi pour dire que ici c'est chez toi parce que nous on reçoit beaucoup les articles ici là ce que tu as parlé ça te fait vraiment très balle parce que quand tu vois le seigne qui gratte son côté gauche ici là c'est que les seigneurs sont gourmés aussi c'est tout les seigneurs aussi sont gourmés il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas gourmé même si tu es en haut jusqu'en bas il n'y a pas de gourmé tu perds ton l'homme des hautes dans ce monde entier mais quand le baisement arrive là tu demandes pardon donc ça là ça tient voilà je vous écoute en tout cas merci merci pour l'antenne que vous m'avez vraiment offert parce que il y a longtemps j'avais ça en coeur aujourd'hui je me libère un peu c'est vrai que les amis il y a beaucoup d'amis qui le savent mais sur un plateau sur lui j'en parle et je crois que ça me libère c'est vrai j'ai oublié elle même cette dernière on s'est croisé combien de fois elle a toujours l'audace de dire à ses amis lui là celui qui devrait marier ça veut dire que ça l'a aussi marqué elle regrette mais la vie est faite ainsi il faut franchir les étapes et je pense que Dieu a voulu qu'il passe par là moi ce que je vais dire aux gens aux hommes parce que après cela moi je me rappelle bien j'ai mon ami avec qui est encore la rue qui s'est tué il a mis de l'acide parce que sa chérie l'a tombé donc je me dis que c'est de la lâcheté de vouloir donner la mort pour de l'amour peut-être que moi j'allais le faire mais dans la vie il faut être fort dans la tête oui j'étais très fort je n'ai pas dit c'est une histoire drôle c'est quelque chose que j'ai vécu mes amis le savent très bien moi j'ai vu ils ont baisé ma femme devant moi ils ont géré devant moi donc ça ne m'a pas mené à la mort au contraire peut-être que ça m'a rendu quelque chose mais aujourd'hui je ne connais pas ce qu'on appelle jalousie moi moi j'ai dans ma tête tu es ma femme tu es ma copine quand tu es là tu es pour moi même si le haut marché il ne te connait plus oui c'est comme ça ma gamme ça fait que ça me permet mon père m'a dit ferme tes yeux ferme ta bouche ferme tes oreilles quand tu veux durer avec une femme c'est ça je ne cherche même pas ça va où elle est j'ai un problème je vais manger si il y a maïa midi il faut que ça soit la midi si tu veux tu veux aller à Kourougo va-t'en moi ce n'est pas un problème je joue tu viendras et c'est que ça a beaucoup d'hommes parce que tu ne peux pas aller quelque part et puis je lui ai dit mais est-ce qu'elle est vraiment arrivé où elle dit elle partait c'est pour avoir un mot de tête pour ne rien tu m'as dit que tu étais à Nyangon je considère que tu es à Nyangon moi c'est comme ça ils classent la chose donc ça m'a un peu amené à beaucoup réfléchir et cette histoire de jalousie là j'ai banni ça de mon coeur donc merci à Ivoire TV de m'avoir reçu merci merci beaucoup j'espère que tu vas aussi voir tes amis à côté pour leur dire qu'ici c'est de ça seulement qu'on parle pourquoi tu veux oublier parce que Dieu m'a donné cette force là il y a plein de personnes ici qui ont eu tous ces problèmes là mais aujourd'hui quand ils me voient maman merci beaucoup avec toi au moins vraiment ça va beaucoup maintenant tu ne fumes plus trop parce que quand tu vois quelqu'un qui fume beaucoup il ne faut pas l'accuser va auprès de lui ah mon fils qu'est-ce qu'il ne veut pas pourquoi tu fumes un peu les femmes n'écoutent pas Dieu les femmes ne disent pas comme c'est un loupin comme c'est un gros bras ils sont comme ça ils ne sont pas agressifs les loupins ne sont pas agressifs les gens ils sont très gentils mais nous les femmes on peut être une femme de rue et puis demain on te marie légalement l'homme ne voit pas où tu es passé il n'y a pas quelqu'un qui a dit moi depuis je n'ai jamais fait ça ça n'existe même pas je connais un grand frère aujourd'hui on peut préférer le nom mais sa femme c'était une femme de la rue elle était vraiment une dame même vraiment on ne peut même pas encore dire mais il est fier elle était en zone 4 il partait là-bas il est arrêté comme ça les femmes passent les clients passent 4ème lui il est toujours 5ème il prend son temps mais aujourd'hui c'est lui il a décidé il vit avec elle à la maison ils sont mariés légalement ils ont 3 enfants donc quand il discute un peu elle dit tu me connais non je te mets 5ème encore et puis par là il finit en même temps il commence à arriver donc l'homme dans la vie vous qui aime rapporter laissez les gens vivre l'un coup l'humain il a suivi jusqu'à ce qu'il a appris c'est la meilleure solution c'est ce qui est bon mais telle personne est comme ça telle personne est comme ça mais tu peux aller prendre ta copine aller quelque part dans un maquis avec un homme on garde nous reçoit mais elle peut faire les clés d'un monsieur puis tomber contre ils vont t'embaronner là il y a des copines qui sont des coupures de route donc quand vous êtes quelque part les rapports du quartier quand tu es une fille tu vois tes oreilles ça là son coeur elle est chauffée pour yander la fille parce que quand tu es fâché tu fais des choses et puis après tu vois que ce que tu as fait c'est pas bon moi j'ai horreur des rapporteuses j'ai horreur des gens qui s'occupent de la vie privée des gens donc je dis merci vraiment vraiment merci à vous merci maman donc nous allons faire un peu des comment on appelle ça Sigueï non c'est la dent de Sigueï voilà tu vas faire un peu des demandes inscriptions je m'envoie Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501